Le bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 4 Venons à notre leçon Oh monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés Oh ça n'est rien, un philosophe sait recevoir comme il faut les choses et je vais composer contre une satire du style de juvénal qui les déchirera de la belle façon Laissez cela, je voulais vous apporter tout ce que je pourrais car j'ai toutes les envies du monde d'être savant J'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les sciences quand j'étais jeune Le sentiment est raisonnable Vous entendez cela Et vous savez le latin sans doute Ah oui ? Mais faites comme si je ne le savais pas Expliquez-moi ce que cela veut dire Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort Ah oui, ce latin-là a raison Avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences ? Ah oui ! Je sais lire et écrire Par où vous plaît-il que nous commencez, voulez-vous que je vous apprenne la logique ? Qu'est-ce que c'est que cette logique ? C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit Et qui sont-elles ces trois opérations de l'esprit ? La première, la seconde et la troisième La première est de bien concevoir par le moyen des universaux La seconde de bien juger par le moyen des catégories Et la troisième de bien tirer une conséquence par le moyen des figures Barbara, Célarinte, Dari, Ferriot, Baralipton, etc. Voilà des mots qui sont bien rébarbatifs Mais cette logique-là ne m'en revient point Nous apprenons autre chose qui soit plus jolie Elle voulait vous apprendre la morale La morale ? Oui Qu'est-ce qu'elle dit cette morale ? Elle traite de la félicité Enseigne aux hommes à modérer leur passion Ah non ! Laissons cela ! Je suis bilieux comme tous les diables et il n'y a de morale qui tiennent Je veux mettre en colère tout mon souffle quand il m'en prend en vie C'est la physique que vous voulez apprendre ? Qu'est-ce qu'elle chante cette physique ? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles Et les propriétés des corps qui discourent de la nature des éléments Des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux Et nous enseignent les causes de tous les météores L'arc-en-ciel, les feux, volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre La foudre, la pluie, la graine, la neige, les vents et les tourbillons Il y a trop de tintamarre là-dedans Trop de brouillamini Que voulez-vous donc que je vous apprenne ? Apprenez-moi l'orthographe Très volontiers Après, vous m'apprendrez l'almanac Pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas Pour bien suivre votre conseil Et traiter cette matière en philosophe Il faut commencer selon l'ordre des choses Par une exacte connaissance de la nature des lettres Et de la différente manière de les prononcer toutes Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles Ainsi dites voyelles Parce qu'elles expriment les voix Et en consonnes Ainsi appelées consonnes Parce qu'elles sonnent Avec les voyelles Et ne font que marquer les diverses articulations des voix Il y a 5 voyelles où voix A, E, I, O, U J'entends tout cela La voix A se forme en ouvrant fort la bouche A, 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 A Ouiiii ! La voix A se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut A, I, A, I A, I, A, I Ma foi, oh que cela est beau Et la voix I en rapprochant davantage les mâchoires l'une de l'autre Et écartant les deux points de la bouche vers les oreilles A, I, I A, E, I A, I, I I Cela est vrai, vive la science